Dis-moi, je peux t'interrompre pendant ton travail ? Ben oui, bien sûr. Bon, nous sommes en 1995, 1996. Bon, tu sais que j'ai dit que c'était toi qui avais fait des conneries. Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? T'es jeune, t'es surdiplômée. T'es pas mal, t'es intelligente. Tout ça, tu me l'as pas dit. Non, tout ça, vous me l'avez pas dit. Non, mais c'est ce que j'ai pensé, donc moi, je suis un ascenseur social à moi toute seule. Par contre, il y a une chose que je veux dire. Je voudrais bien rentrer en maçonnerie. Elle me répond pas, la garce. Pourtant, je sais bien qu'elle en fait partie. Tout le monde le sait depuis qu'elle est rentrée. C'est pas faute, déjà, d'avoir fait des appels du pied. C'est pas faute de lui avoir dit. C'est pas faute de lui avoir fait des remarques comme ça, des allusions. Et moi, je lui dis carrément, je voudrais bien rentrer en maçonnerie. Quand même, pourrais-je me renvoyer l'ascenseur ? Non, elle se tait, elle me regarde. Ah. Alors, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Des fois, je me dis... Je n'ai aucun doute sur les motifs qui m'ont fait démissionner pendant des années. De ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. C'est une époque... Bon, c'est une époque, enfin, les 25 ans étaient quand même un travail acharné. Enfin, un travail dans la meilleure qualité possible, dans les pires situations possibles. Mais ça a été la question, sans doute, qui m'a semblé la plus anodine et qui était peut-être une des plus... une des plus... comment dire... révélatrices. Mais bon, à cette époque-là, j'étais démissionnaire. Je suis aujourd'hui définitivement démissionnaire. C'est terrible, l'idéal. Alors, quand on peut en faire des sketchs et en rire, quand bien même que ce soit l'idéal de fonctionnaires qui se doivent de respecter les lois de la République et qui sont en poste alors qu'ils ne les ont pas respectées, ou que ce soit une association où des femmes pensent qu'il suffit de dire pour être. Le tout est trouvé encore là, à force ? L'amour de la vie, le temps qui reste pour en rire un petit peu ? Vous ne voudriez pas être franc-maçon ? C'est pas à moi qu'il faudra poser la question.